Ce qui suit illustre le processus d'installation des planches de vinyle. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'installation. Veuillez noter que vous aurez besoin des outils suivants pour l'installation. Ligne corde à craie, crayon, ruban mesuré, bloc de frappe, maillant caoutchouc, levier d'installation, ruban de peintre, lunette de sécurité, cale séparatrice. Carré de charpentier, couteau à lame rétractable, scie à coupe transversale. Une préparation adéquate du sous-plancher est essentielle à la réussite de l'installation. Veuillez vous référer au guide d'installation pour vous assurer que votre sous-plancher est adéquat. Les planches de vinyle doivent s'acclimater au milieu où elles seront installées pour une durée de 48 heures avant le début de l'installation. Planifiez le placement de vos planches sur votre sol avant de commencer l'installation. Déterminez comment vous voulez que le plancher soit installé. Il est important de planifier avant de commencer. En utilisant la largeur de la pièce, calculez le nombre de planches entières à utiliser et l'espace qui doit être couvert par des planches découpées. Des trous de dilatation de 8 mm, 5 16e de pouce, à partir du mur, doivent être conservés pendant l'installation. C'est l'espace prévu pour l'expansion naturelle et la contraction des planches. Les planches devraient être installées de gauche à droite. Dans le coin supérieur gauche de la pièce, mettre la première planche en place de manière à exposer les rainures de la tête et du côté. Placer la languette inférieure de la deuxième planche dans la rainure de la première planche. Appuyer fermement pour verrouiller l'extrémité courte, de préférence en tapotant légèrement sur le joint avec un maillet en caoutchouc. Continuez de cette manière jusqu'à atteindre la planche finale dans la première rangée. Couper le morceau de planche finale à la longueur nécessaire. Verrouiller le dernier morceau de planche dans la rangée. Commencez la deuxième rangée avec la pièce découpée à partir de la première rangée. Si la pièce coupée est inférieure à 20 cm ou 8 pouces, ne pas l'utiliser. Au lieu de cela, commencez par une nouvelle planche d'une longueur d'au moins 20 cm, ce qui permettra d'obtenir 20 cm entre les joints d'extrémité sur les planches adjacentes. Positionnez la première planche de la deuxième rangée en inclinant légèrement vers le haut et en poussant la languette de verrouillage de côté, vers l'avant, pour l'emboîter. Faire glisser la planche vers la gauche pour aligner les bords de l'extrémité. Insérez délicatement la planche jusqu'à ce que la languette et la rainure se verrouillent sur le côté et les extrémités. Appuyez fermement sur le joint d'extrémité. Tapotez de préférence avec un maillet en caoutchouc pour engager pleinement l'extrémité courte. Continuez de cette manière jusqu'à atteindre la planche finale dans la deuxième rangée. Installez les planches et les rangées restantes de la même manière. Si vous devez installer votre plancher autour d'un obstacle, veuillez marquer où la planche sera coupée et effectuer la coupe selon les dimensions appropriées. Installez les planches et les rangées restantes de la même manière jusqu'à la fin du plancher. La dernière rangée devra peut-être être coupée dans le sens de la longueur. Placez la dernière rangée de planches pour tenir compte de la dernière rangée de planches installées. Utilisez un morceau de planche comme guide pour tracer la marque où il faut couper la planche. Marquez où la planche sera coupée. Si l'ajustement est simple et droit, mesurez et effectuez la coupe selon les dimensions appropriées. Une fois les planches coupées, positionnez les planches et serrez l'ajustement à l'aide de la barre à clous. Pour un aspect professionnel et une transition sécuritaire, choisissez des moulures de transition appropriées là où votre nouveau revêtement de sol rencontre ceux déjà existants. Sous-titrage Société Radio-Canada